Direction Arberang, capitale des humains, indulgente et dangereuse, comme ils disent. Bon, alors, ouais, alors, j'en suis où, moi ? J'ai étouffé ou pas ? Je suis tout parti un petit peu précipitamment la dernière fois, en mode... Ouais, 9 points, c'est combien, déjà ? T'es au maximum, toi ? Ouais, t'es en 5, t'es une brute. Ouais, 20 points, ouais, d'accord. Ok, donc on s'en fout. Ensuite, on a des vivres pour 6 jours. On est bien, on est bien, on est bien armé au repos de la merde, nanana. Et nanana, t'as pas assez de réputation. Les gens ne t'aiment pas, tu ne peux donc pas te fournir avec ces superbes artefacts. d'un autre âge. Bon, alors, euh, eh ben, on se casse, hein ? Voyez, sans plus tarder. C'est vrai qu'il n'y a plus de neige. Trop bien, hein, le printemps. Enfin, s'il y a de la neige qui tombe, mais il n'y a plus de... Tu vois, ça ne tient pas, quoi. L'espoir renaît. Un petit peu. On a vécu des moments difficiles, hein, la dernière fois. Ouais, notre fille a failli se faire violer. On s'est fait attaquer par... Un individu dont je ne me rappelle plus le nom, hein, que j'appréciais de loin. Elle avait l'air bien, et puis en fait, c'était une petite pourriture. Tout ça fait que... Ne nous fions pas aux apparences, hein, dorénavant. Arrêtez-vous ! Ordonnez une voix quelque part en face de vous. Des hommes armés apparaissent tout autour de la caravane. On ne veut pas vous faire de mal, dit le chef. Laissez juste quelques chariots et continuez votre route comme si de rien n'était. Oh, putain. Alors, attends, pourquoi il dit ça ? On est quand même... Non, mais mec, on est presque sans combattants. On est un village à nous tout seul. Un village fortifié, tu vois, qui se promène. On a d'ailleurs... Il y a un vieil homme qu'on a rencontré, un vieux Clodo, là, qui s'est joint à nous. Il va être important pour la suite, hein. Sachez-le. Donc, il faut... N'oubliez pas, gardez-le dans un coin de votre tête. Je le sens bien, lui. Attaquez immédiatement et pourquoi vous ne nous laissez pas plus tôt ce que vous avez ? Moi, on va vous dépouiller. La répartie prend le chef par surprise et il se tient un instant. Nous n'avons pas de temps pour ces bêtises, sifflot de lèvres. Ah, pardon, c'était une dame. Nous n'avons pas de temps pour ces bêtises, sifflot de lèvres. Tu devons faire ça pour ces bêtises. Avant que quiconque ait pu réagir, elle décoche une flèche et le chef des brigands s'effondre dans une mare de sang. Ah, mais là, je voulais le recruter. Crume rit d'une manière sinistre en voyant cela et quelque chose dans sa voix convainc le reste des brigands d'abandonner de guerre pire. J'aime bien ta copine, rouc. Où dit-il ? Odleyf lui jette un regard noir. Oh, bah, c'était rapide. On ne les a pas dépouillés, du coup. Ok. Nous n'avons plus que quatre jours de vivres. Oh, il y a une pierre, là. On a encore piqué des vivres, vous dit la femme près du chariot. Regarde des traces, ici. Elles ressemblent à des empreintes d'enfants, mais nous les avons suivies avec vos maris. Elles rejoignent des empreintes d'adultes. Aucun moyen de savoir combien. Oh, mon Dieu. Des manouches. Il y a des manouches dans ce jeu. Qui envoient leurs enfants ou des roms. C'est pareil. C'est pareil. Assemblez les enfants. Enfin, il y a que la couleur qui change un petit peu. Assemblez les enfants et interrogez-les. Mouais. Ah non, c'est des enfants de chez nous. Arrête. Interrogez les parents sur leurs enfants. Non. On va dire que l'erreur pour découvrir si vous êtes suivis. Faites sur les enfants. Ah, on va interroger les enfants un petit peu, là. Comment ça, moins qu'un se vivre ? Putain. Les membres de votre clan sont nerveux tandis que vous interrogez les enfants. Aucun d'entre eux ne semble savoir quoi que ce soit sur la nourriture. Mais vous arrivez à leur faire plus peur que prévu. Deux frères, notamment, sont au bord des larmes. Ah, 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 chial. Ah, d'accord. Ils n'ont rien dit. Mince. On aurait dû ouvrir des éclairs parce qu'on a été suivis. Mouais, ouais, ouais. La théorie des manouches de bête bonne. On s'arrête, là, hein ? Ouais, voilà. Bon, on n'a plus de bouffe, déjà. C'est quand même très rapide. Moins 15 vivres. Nous pouvons le donner de nourriture, putain. J'aurais dû ouvrir des éclaireurs. Ah, c'est bête. Ouh. Il y a des fruits rouges. Des tomates. Ça va nous faire des vivres, ça. Vous vous rapprochez de l'imposante pierre du dieu Burvluf. Son visage sévère vous donne l'impression qu'il vous regarde en ce moment même. La caravane se déploie, heureux d'être sorti de la forêt étouffante et de marcher sous le vaste ciel. Mogun vous attire à l'écart pour vous montrer les baies rouges qui poussent sur un freine qui a l'air d'avoir été abattu il y a longtemps. Mouais. Je ne devrais pas pousser ici, dit-il surexcité. Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Mogun est dû se mettre à cuire les baies. Ils savent ce que c'est. En fait, certains nombres de la caravane sabrent des barils d'hydromel ou de vin en l'honneur de Burvluf. Non, mais avant que quiconque ait pu les en empêcher. Au seul dieu qui compte, accrit-il. Tout le monde boit un coup et vous êtes heureux de la gaieté qui s'est emparée de la caravane. Ouais mais n'y quitte pas, faites pas un festin les gars, on n'a plus de bouffe. Inspectez la pierre du dieu, joignez-vous au fêtard. Rejoignez Augun qui cueille des baies. C'est ça. Non, on inspecte la pierre, on a toujours un objet. Vous levez les yeux sur la pierre du dieu. La tête de Burvluf est entourée d'images de tonneaux et de cornes à bouer. Bien qu'il soit toujours représenté comme austère, Burvluf est un des dieux les plus populaires auprès des hommes et des varles. C'est lui qui leur a appris à brasser. Ah bah d'accord. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les vastes champs autour de la pierre de Burvluf ont toujours été excellents pour la culture de tout ce dont on a besoin pour faire une bonne boisson. D'accord. Ah j'ai pas d'objet alors. Oh bon on va faire la fête un peu parce que là on a besoin. Vous avez ce petit remail que l'on vous offre et vous installez afin de profiter d'un des rares moments de paix depuis que vous avez quitté Skjark. Miraculeusement, vous malgré tout ce qui est arrivé, vous parvenez à vous détendre un petit moment. Le jour tombe et la caravane est maintenant prête à reprendre la route. La journée que vous avez passé à la pierre de Burvluf est un des rares souvenirs à ne pas avoir été éternu par le malheur, pensez-vous. Ah on n'a pas eu d'objet. On n'a pas eu de bouffe avec les baies. On aurait dû les ramasser. Je ne sais pas. En tout cas le moral... Le moral est au beau fixe. Ah. Le moral est à chier. Ah ça nous a fait du bien pendant environ 10 secondes. C'est plutôt pas mal. Renévi qu'en vue. Ils accélèrent, il y a une pente, c'est normal. Unard, le vieil homme bizarre au bandeau de cuir, c'est lui, déclare, s'il y a bien une chose... S'il y a bien une chose que je connais mieux que les femmes et l'hydromel, c'est... Il sourit. Eh bien rien. Mais je sais reconnaître un groupe qui a besoin d'aide. Acquiescer et laisser unard arranger les choses... Ah pardon. Acquiescer et laisser unard arranger les choses. Et pas de questions. Ah il parle de lui la troisième personne. Je l'aime bien. Ouais de quoi est-ce que tu parles ? L'histoire du nard s'efface. Ah fallait pas que je pose de questions. Merde. J'ai dit pas de questions. Et quelle est la première chose qui sort de ta bouche ? Secoue la tête et crie. Ce n'est pas la peine. Tant pis pour vous. Ah mais non. Il file et le lendemain vous n'en trouvez pas trace de lui. Mais voilà. C'était un dieu. On l'a contrarié. Je suis sûr. Ah on ne saura pas maintenant. Oh puis on perd des gens. Oh mais qu'elle... Qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Ah ouais on perd du monde d'abord. On n'a plus de bouffe ça. C'est la fin du jeu. Vous traversez Renivik. L'endroit n'est plus qu'une longue enfilade de fermes abandonnées et un fessé de dredge. Les propriétaires se sont probablement enfuis vers Boersberg. Vous tentez de passer rapidement mais êtes tout de même repéré. Les dredges se dirigent lentement vers vous. Qu'est-ce que c'est ? Dommant d'Odlef en montrant du doigt quelque chose près d'une des maisons longues. Au loin une personne de haute stature et aux vêtements apparemment couverts de sang jure violemment Attitude. Une recrue. Ils pénètrent en trébuchant dans un bâtiment et vous l'entendez rire. Les dredges qui se dirigent vers vous font du mi-tour en rugissant et se mettent à marteler la porte de la maison. Ils ont l'air d'en vouloir particulièrement à cette personne. Vous ne croyez pas que la porte va rester longtemps. Partez vite. C'est bon on a déjà fait une tour avec le vieux. On ne va pas les enchaîner. C'est sans doute une très mauvaise idée mais nous devrions sans doute faire quelque chose dites-vous. Les autres sont d'accord même si cela signifie prendre des risques. Vous vous approchez lentement et le temps que vous arrivez au bâtiment les dredges ont réussi à fracasser le bâton et son entrée. Oh mon dieu. Mais son entrée. Oh mon dieu. Hé. Crie un varle vêtu de rouge qui se tient de l'autre côté du dredge. Vous êtes venu jusqu'ici rien que pour moi. Ils ne sont pas préoccupés du dredge et soulècent son énorme épée. Un gros bourrin. Ah. Plume écarlate. Cool. Cool, cool, cool. Est-ce que le chef va se battre ? Non. Rook il en a marre de se battre. Ouais. Envoyer les jumeaux parce que... Pfff. Oh. Oh mon dieu ils sont pareils. Attends. Vas-y que t'as un peu toi. C'est calme qu'on a plus de la musique. Ah d'accord. Il a un objet. C'est quoi ? Plus d'un mouvement, moins un chercher la bagarre. Oh d'accord. Pas mal. Bah vachement bien. C'est qui elle ? Qui es-tu toi ? Ah tu ne sers à rien toi aussi. Fais voir vite fait. Rappelle-moi. Ah t'envoies un oiseau. Bah 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 bah. Ouais d'accord. Tu tiens plus loin. Intéressant. Bon on voyait papy aussi quand même. Si parce que c'est important papy. Et puis tiens Alette. Ce groupe a l'air un peu à chier quand même. Qu'est-ce que tu fais là Trévi ? Trévi pardon. De niveau 1, niveau 2. Non hein. Non ça craint. Ouais là c'est mieux. Oh. Ce groupe. Qui ressemble à rien. 5 personnes dans le chat. Mais aucun message. Que mieux un gratte. C'est vrai. Comme les gens qui ne disent pas bonjour. Bonjour Ego. Non mais c'est des bottes. Faut pas s'en faire. Ou pas d'ailleurs. Ce sont des gens timides. Des gens qui ont une chose à foutre. Ils sont là comme ça. On peut juste se faire bercer par ma voix mélodieuse. Putain c'est beau. Il y a du monde quand même. Restons groupés. Ça va bien se passer. Voloté moins 2. Ah merde. Ah c'est juste sur les combats. Je l'apprends seulement maintenant. Putain. C'est dur ça. Non mais ouais. Je voulais voir un truc. Ok je peux pas voir. Bon tant pis. 1, 2, 1. Attends. Attends. Pas n'importe quoi. Tu as fait n'importe quoi. Tu pètes l'armure ou pas toi un petit peu ? Tu peux pas ? Attends mais c'est une blague. T'en pète. Tu vois. Je peux pas frapper. Ah bah si c'est là. Putain. C'est compliqué hein. Ça c'est quoi leur passif déjà ? Bon toi t'es fou hein. Ouais toi t'es fou donc tu vas y aller. Tu vas l'empaler. Non pas le... De manière normale. Putain c'est beau ce que tu dis. Il y a une moustache lui. C'est qui ? C'est celui qui tire. Oh ce combat je le sens pas. Ah mais il y a... Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Mais pourquoi elle est loin de tout elle ? Oh je l'avais pas vu. Oh là là. Je fais que de la merde. Oh oh là là. Non non non. Annule. On a fait ça. Plus un peu d'armure là. En fait t'es comme un chat. Tu dis pas bonjour. Tu te pointes. Tu penses qu'à te bouffer. Ils font ça les chats. Ok donc ils sont côte à côte. Enfin les... Ceux qui sont autour. Ils les protègent. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ils les protègent vachement. Bon faut se passer mieux les gars. Bon toi tu pars. Par devant. Tu vas nous faire un tourbillon plus loin. Fin du tour. Fin du tour. C'est bien. Ouais. J'ai loupé ton stream l'autre jour. Ta connexion avait l'air d'être bonne. T'es loin de tout meuf. Si on perd c'est à cause d'alette. Je sais pas comment on s'est placé. Mais t'as pris cher. T'as pris cher. Tu ne sers plus à rien. Parfait. Alors si je me mets là et que je mets un tourbillon. Est-ce que je trouve ce qu'il y a derrière ? Je dirais que oui. Non. Pourquoi t'es sûr ? Il est bien dans la diagonale là. Faut de ma gueule putain. Non je ne vais pas le faire sinon ça ne va pas marcher. Ça clignoterait je me dis. T'as fait tout le monde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non non. Oh putain. Oh putain. Part toi. C'est nul. Allez. Là. Trois points de vie. Trois renforces. On peut faire que péter l'armure maintenant. Donc on s'en fout. Oh si. On va laisser vivre. On va s'occuper d'autres là-bas là. On va se décaler. C'est de la place pour les gros. On ne sait jamais. Non. Bof. Salut Big Baker. Oh là là. Ça faisait trop longtemps. Mais oui carrément. Ça va ? J'ai joué à Heroes of the Storm. L'autre jour j'ai pensé à toi. J'ai plus de volonté. Merde. C'est à cause de la marche forcée. Oh là là. Oh le combat qui va durer 300 ans. Et que je vais perdre en plus. Quelle équipe de clochards. C'est ma faute. Ouais là tu peux le toucher. Là tu peux le toucher. Vas-y. Touche-le. Oh. Elle va nous sauver elle. Elle nous a mis dedans. Putain ça fait de ricochet. Mais c'est parfait combat en ligne comme ça. Oh. Mugunulf. Tocard. Tue les tous. Ouais non. Un seul point. Il ne faut pas se permettre. Oh oui. Ça se. Il y a bien main. Ça se répand. C'est génial. Bon. Toi. Deux points d'action. Très bien. Ah là là. Ah là là. Ah non. 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 Tu peux pas. Mais j'ai pas de point de volonté. Je peux rien faire. Quel jeu de merde. Ah. C'est nul. Ah. Ça m'énerve. Bof. Merde. Bah. Bon. Ça va. Ouais. Bof. Bof. Beaucoup. Bof. 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 Ça ira mieux bientôt. T'es. C'est. T'es. cette vidéo sera sur youtube ne raconte pas trop ta vie malheureux j'y pense je m'attends il ya au moins 15 vues sur youtube là ils sont tous séparés bon si j'arrive à tuer les gros le reste ça devrait aller tout seul je pense ouais oh putain 3-3 tu fais pas de dégâts mec mettre trop en force en même temps ouais c'est normal bon peu de l'armure mais tu serras à rien méfiance comment point de machin non non tu es eu du mal lui en pleine forme toi est ce que tu peux l'achever un point deux points on laisse les battre là il sert à rien d'autre il a un bonus au dégâts parce qu'il ya un ne sait pas de par terre donc à côté 20% de son de toucher hockey non oh non je vais pas y arriver un c'est gentil ça ça c'est gentil 9.3 tu le tue alors si elle était va faire le café les deux guignols là je pourrais leur mettre cher mais neuf en force on va se mettre là comme ça on va faire hop ça comme ça là et tu as quatre points de vas-y vas-y six ans un je pense qu'il va te faire one shot si on le touche c'est bien ça oh putain 1-1 il est toujours en vie le mec quel beau gosse hop 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 entre les deux attaque attaque tu tu bien ok ah bah et ça pouvait pas durer alors neuf en force toi c'est pas mal hein musique est forte ah divinity ouais ouais je l'ai fini il y a bien deux mois maintenant deux mois deux trois mois ouais ouais c'était de la balle oh c'est ce point de dégâts grâce à son passif il a perdu beaucoup d'armure je crois que tu étais mort tu m'as fait peur mec fais plus jamais ça ça c'est un point de volonté alors attends trois points de dégâts on va tuer lui hein il a beaucoup d'armure il va être chiant on va le tuer tout de suite par toi on va être très loin je suis c'est bon on va y arriver oh bon c'est bon bon par contre leur passif je me rappelle pas pourquoi ils ont des bonus de dégâts au corps à corps ah tu peux toucher personne ah t'as les bras trop courts ah t'es loup ça sert à rien 3 contre 3 le combat il est pas mort 20% non tiens lui là lui va saigner c'est comme une trouille allez on met tout voilà va là bas allez c'est bien ça oh oui tu saignes oh il s'est arrêté il est malin oh non il vit les tombés c'est pas grave c'est pas grave tout est sous contrôle on peut plus perdre on peut plus on a du pourcent de chance facile bien sûr oh tellement de points là-haut calme toi non 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 annule je te tue si j'aurais décidé ainsi bon en tout cas notre nouvelle recrue a l'air un peu à chier je le trouve ce jeu est très sympa ouais bah nartaga franchement c'est vraiment pas mal ils ont sorti le 3 là il n'y a pas longtemps et du coup j'ai fait mais j'ai jamais joué à l'époque je l'avais vu j'avais fait ouais ça a l'air pas mal je suis trompé bon on fait durer un peu le plaisir pourquoi il y a des gens là il y a vraiment des gens si il y a des gens c'est à dire qu'il y a de la bouffe découpe le ouais il fout de ma gueule comment t'as pu loupé ça maniché ma fin de combat je suis écœuré voilà c'était facile ça s'est bien passé allez plus 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 ah 9 non non je voulais qu'un bienvenue dans mon auberge l'auberge de Sigburn curieux oh là curieux de trouver un val aussi au sud ou aussi sous je vois ça les gens sont blottés dans le coin de la salle et vous regardent avec inquiétude ah il y a vraiment des gens qui sont tous ces mais qui êtes vous oh non ce sont des amis ce sont eux qui ont construit cet endroit il ne m'appartient pas vraiment tu as tiré un dress dans une salle pleine de gens désarmés mais c'est quoi ton problème oh allez j'ai sauvé tout le monde ils m'ont offert une très bonne boisson la meilleure que j'ai jamais bu et là j'ai sauvé vos fesses vous vous souvenez si vous saviez que vous alliez venir vous auriez pu me prévenir qu'est-ce qu'on fait de ce type on ne s'en mêle pas ceux qui veulent se nourrir à nous soient les bienvenus ouais on va boire un coup ouais y'en a marre l'iviseur vous montre un énorme tas de tonneaux remplis de bonnes hydromelles et vous aide à les traîner jusqu'à la caravane on va se nourrir d'hydromelles plus dix renommées oh putain trop bien cet endroit va me manquer je gardera vos souvenirs tu viens avec nous comme ça on t'a autorisé ou pas je ne crois pas bon je te laisse je dois paramétrer deux trois trucs ouais bonne soirée Big Baker merci d'être passé salut bon paramétrage avec un peu d'aide vous rassemblez les tonneaux d'hydromelles et retournez à la caravane accompagné de Sigburn et des autres survivants ma parole les membres de votre clan gardent leur distance avec l'étrange varle la musique là tu peux te détendre le combat est fini merde je veux dire quand qu'est-ce qui m'est arrivé Sigburn se réveille et est dans une flaque de son propre vomi pourquoi est-ce que je suis entouré par des minuts les membres de la caravane ont laissé cuver où il était tombé et ce matin il en paie le prix boire c'est mal vous aidez à se remettre vous posez des gardes armées non loin au cas où vous partez et vous assurez qu'il ne vous suit pas oh non il a l'air sympa à contrecoeur les membres de votre clan rassemblent ce qu'ils peuvent pour donner à boire et à manger au Var le Gégnard quand quelqu'un lui offre de l'hydromé l'éclaircie il refuse en fait prenez même ça dit-il en vous tendant son énorme shop oh il arrête de boire à mon simple contact il a vu la vérité putain c'est beau Sigburn finit par venir vous trouver ne vais pas rentrer dans les détails dit-il j'étais censé transporter ces tonneaux de Renivek à Blar Blar j'en ai bu la moitié par accident en fait continue Sigburn tu ne dis à personne ce qui s'est passé et moi je dis rien sur ces trinobales que tu as récupéré ok je n'ai pas confiance vous acceptez et reprenez la route bédiction de Blar Blurf ah bah c'est la pierre qu'on a visité avant et bah voilà on a réussi son épreuve une épreuve des dieux putain mais quel talent par contre le vieux ça me chagrine non je ne m'en remets pas c'est dommage il aura tellement fait des belles choses je suis sûr des mots durs échangés par deux mères attirent l'attention de toute la caravane c'est ma fille qui époudra Ragi et personne d'autre ta traînée de fille est maigre comme un clou elle lui donnera jamais de fils la mère que l'on vient d'insulter montre les dents prête à répliquer laissez la dispute sur le régler de s'intervenir vous occuperez de mariage plus tard expliquez-vous ouais je vous fais de chier on a pas le temps on a de choses à foutre là on est en mode survie les deux femmes ont l'air embarrassées mais cela tourne rapidement à la colère occupe-toi de tes combats et je m'occuperai de ma fille elle vous dit un regard venimeux avant de vous planter là mais qu'on les exil quoi c'est folle n'importe quoi ah les bottes sont parties on est plus que deux un garçon a disparu de la caravane ainsi qu'un grand nombre de vivres son petit frère commence à pleurnicher ils sont dans la forêt nous ont obligés ils nous ont dit de leur doter de la nourriture ils nous tueraient et de ne le dire à personne mon frère est parti par là ils pointent une direction du doigt ah ah c'est donc eux qui nous viennent nos vivres et ils nous suivent en plus les bâtards on a été d'une équipe de recherche on a été d'un groupe de guerriers essayer de procéder à un échange pour récupérer le garçon envoyer le plus jeune frère étendez-leur une embuscade au prochain échange ouais on va faire ça attend les vivres putain j'ai plus de vivres ce soir là le plus jeune frère s'en va avec un sac de vivres entouré de gars et silencieux une heure plus tard le bruit d'une bataille se fait entendre on n'y participe pas bientôt les deux garçons reviennent accompagnés de guerriers joyeux les bras remplis de vivres ah ah alors on a perdu 4 on a récupéré combien ? 30 6 jours de vivres alors alors c'est une ville ça ? chapitre 7 le massacreur et le massacré oh c'est beau ah ouais c'est une méga ville enfin c'est la ville des hommes oui on est arrivé ça y est c'est la mer on est là vous atteignez finalement Bursberg dont les murailles s'étendent sur des kilomètres à droite comme à gauche aux pieds sont empilés d'innombrables cadavres de dredges varles et hommes oh merde excusez le désordre crie une voix au dessus des portes en levant les yeux vous remarquez un varle intimidant au visage encadré de cheveux noirs en mêlée oh je te veux toi un mouvement aux portes attire votre regard des dredges s'attaquent toujours aux battants sans succès laissez nous entrer criez vous Cibland vous dépasse j'ai pas fini de nous entendre parler dit-il avant de hurler oh oh Bolverk ils m'ont sauvé la peau arrêté vous entendez quelqu'un rire au loin puis la porte s'entrouvre une dizaine d'hommes en armes dirigés par l'énorme varle se débarrasse rapidement des dredges et vous guident à l'intérieur de la ville cool on est à l'abri tu seras peut-être intéressé si je te dis qu'ils amènent un magnin putain mais c'est une masse ah ouais non mais il triche il y a une peau d'ours c'est tout tu t'es pas allé chercher une magnin où est l'edromel Cibarn aux ses épaules un air désolé sur le visage je suppose qu'un magnin fera l'affaire soit on a une chance maintenant soit on est vraiment foutu je m'appelle Rook nous venons de loin certains même de Skrk êtes-vous responsable de cet endroit responsable du gouverneur je suppose écoutez si vous avez quelque chose à lui transmettre faites-le maintenant sinon débrouillez-vous je me fiche de savoir où vous allez mais si vous me voyez à nouveau ce sera parce que vous aurez causé des problèmes et ce ne sera pas pour parler viens avec moi magnin nous allons rencontrer le gouverneur Bolverk et Sigborn quittent la pièce avec Evid qui les suites sont plein gré et signale que tout va bien c'est pas nous les héros bon qu'est-ce que se passe Fine c'est exactement comme à Fros Vrel quoi Fine ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec Fros Vrel celui qui porte une peau d'ours c'est sans doute le chef des corbeaux c'est logique pourquoi il porte pas une peau de corbeaux les corbeaux c'est une bonne ou une mauvaise chose cela dépend pour qui il travaille avec un peu de chance c'est vraiment le gouverneur et pas quelqu'un qui cherche à prendre sa place par la force je suppose que le je suppose que l'on attend qu'Evil nous explique s'il revient je ne m'en fais pas pour Evid ce qui m'inquiète c'est l'armée de réfugiés que l'on a amené avec nous et qui n'ont pas leur place ici tu as sans doute raison personne n'a jamais un dit positif sur Blokblok bon et maintenant devrions aller inspecter les docks pour voir quelles sont nos options au cas où il faudrait que l'on quitte la ville rapidement tu as remarqué les gardes à l'entrée qu'elles gardes j'ai l'impression que les corbeaux sont tout ce qu'il leur reste il s'est passé quelque chose de grave quand Hurleur va arriver ici il va traverser la ville sans même ralentir ah bon mais il va se noyer après il y a la mer c'est bizarre regardons ça pour nous pour l'instant alors les docks bon en fait c'est la merde partout on va quoi si je comprends bien mais alors héros marquette qui sait bah non de toute façon on va pas gagner de niveau non il y a un truc d'écrit je crois qu'on peut ouais non il n'y a rien j'ai pas un objet là pour les guignols j'ai même pas équipé quoi putain mais le mec ah c'est nouveau ça attaque de force pour ce de 3 cases plus oh plus 1 je pense quoi c'est génial attends mais c'est vachement bien attends mais avec lui c'est génial ah mais t'as pas de niveau toi non bon attends je suis perdu là ah bah ils sont plus avec nous les autres ouais bon hé et c'est quoi on verra après si je t'assure je t'assure je t'assure on verra au moment on devra se battre alors pomme au clouté attaque de force pousse de 5 cases ah bah tiens c'est un peu comme l'autre mais au moins bien plus 2 volonté on s'en fout plus 2 en force ouais c'est pas mal plus 2 armures par tour c'est vachement bien ça 25 ouais bah ouais plus 2 en volonté ouais mais c'est cher attends ah non mais c'est vrai tribu des corbeaux ils portent une peau d'ours celui qui porte une peau d'ours c'est sûrement le chef des épaules du corbeau aucun sens on est d'accord ça doit aucun sens j'ai envie de prendre ça là ça c'est bien aussi ça ça c'est pété ça 2 armures par tour j'ai c'est pété ça oh je le prends rien à foutre attends c'est niveau 5 calme toi tu pourras pas t'en servir tu vas chialer après il faut y penser à ça bon alors doc lorsque vous arrivez au doc votre gorge se serre il n'y a pas un dracar en vue à part les épaves des corps flottent dans l'eau les bâtiments sont dévastés ou barricadés qu'est-ce qui s'est passé murmure Alette Evin s'approche seul ils sont tous partis je vois que vous avez eu la même idée que moi Evin tu es sain et sauf je fais bien ils n'ont pas menti le gouverneur est bien là il se cache pourquoi depuis que les dredges sont apparus toutes les personnes ayant un bateau et la moitié d'un cerveau ont pris la fuite les gens ne peuvent pas partir à pied la nourriture manque les marchés sont vides Burstberg est une poutrière qui n'attend qu'une étincelle donc le gouverneur perd les corbeaux pour le protéger contre ses propres concitoyens putain super et pour maintenir l'ordre enfin façon de parler c'est plutôt le massacre dès qu'il y a l'ombre d'un soulèvement et nous dans tout ça je lui ai promis la protection des maniens à Arberang je crois qu'il n'est pas très populaire là-bas ah mais les mâches sont pas là ils sont à Arberang ah bah ouais ah bah ouais super je me disais aussi c'est bizarre une ville de pouilleux là ils vont commencer à tout démonter pour construire de nouveaux bateaux nous pourrions descendre de leur besoin jusqu'à la capitale encore une ville parfaite qu'il faut abandonner combien de temps cela va-t-il prendre pour construire de nouveaux bateaux attendez mais qu'est-ce qui va arriver aux gens de Burstberg c'est ce que je pouvais faire de mieux à l'être ils pensent que cela pourrait prendre jusqu'à un mois on ne construit pas des bateaux avec de vieilles poutres généralement dès que les gens vont comprendre ce qui se passe il va y avoir des émeutes un mois pourquoi prendre la peine Hurleur sera dans une semaine si ce n'est pas plus tôt j'accepte les suggestions par tous les dieux ça ne finira donc jamais Hiver rugit de dépit et vous plante sur les docks super à l'aide vous êtes un regard inquiet avant de le courir après super allez vous faire kidnapper très bien Evide que fait-on pour Hurleur Evide ne dit rien pendant un moment je ne sais pas ça sert à rien putain les grands sages oui les magiciens c'est important il sert à rien le mec il nous envoie il y a une vision il nous envoie il n'y a rien il fallait attendre une semaine je suis parti trop tôt je fais des conneries de toute façon donc il y a des chances bon t'as fait de bouder on va à la porte on va se taper super on va se taper il faut il oi il oi il noises il y a des oh il n'y a des de beurre Sous-titrage ST' 501